Musique Bonjour et bienvenue dans Star People, le magazine 100% star et 100% people. A la une cette semaine, Vincent McDoom, un mariage, un rôle au cinéma et peut-être même un enfant. Une nouvelle vie pour les jet-setters. Star People au sommaire également, une terrible nouvelle pour Jennifer Lovey 8. La star de The Client List affronte la disparition de sa maman. Cette semaine dans Star People, Julien Doré, le chanteur, déploie ses ailes d'acteur. Le blondinet au casting de trois longs métrages en 2012. Enfin Star People dans ce numéro, l'actu les charts avec le grand retour imminent de Maria Carey. La diva dévoile un premier titre inédit en prestation live. Star People, nouveau numéro, c'est parti. Star People à la une cette semaine, un mariage, un rôle au cinéma et des envies d'adoption. La nouvelle vie de Vincent McDoom. Pour l'animateur jet-set, tout roule. Il y a peu, le styliste dévoilait attendre avec impatience de pouvoir se marier avec son boyfriend, un mannequin de 28 ans. Je suis avec mon ami depuis un an et demi et il m'a demandé en mariage. Mais je ne le ferai pas à l'étranger. Je veux attendre que le mariage homosexuel soit légalisé en France, a-t-il déclaré. Une union qui pourrait se concrétiser par la venue d'un enfant, même si le jet-setter reste sceptique. D'hommage que les adoptions soient facilitées pour les riches, alors qu'il y a tellement de personnes qui ont tant d'amour à donner, a-t-il confié. Enfin, cerise sur le gâteau pour l'ex-mannequin, il vient par ailleurs de décrocher son premier grand rôle au cinéma et sera prochainement à l'affiche du long métrage. Avis de recherche où il donnera la réplique à Anne Emonne, Mathilde Saigné ou encore Victoria Abril. Il y a peu de rôle pour les gens comme moi. On fait encore un drame, de la sexualité. Le métier n'est pas tendre avec ceux qui sont différents. Mais aujourd'hui, on me prend au sérieux, a-t-il déclaré. En attendant d'en savoir plus, la suite dans nos prochaines éditions. Star People est une terrible nouvelle pour Jennifer Lovey 8. Tout semblait aller bien pour la star de The Client List. Malgré une vie amoureuse compliquée, la belle trouvait son réconfort auprès de sa famille, comme elle le confiait fréquemment lors de ses interviews. Malheureusement pour la comédienne, un nouveau coup dur du destin vient s'abattre sur elle. L'actrice américaine vient de perdre sa plus fidèle admiratrice, sa maman. Le 12 juin dernier, Patricia, 67 ans, est décédée des suites d'une longue maladie. Une annonce qui a surpris tout le monde, tant Jennifer avait pris soin de garder secret la maladie de sa maman. Le porte-parole de l'actrice a simplement déclaré La famille est en deuil. Elle était un ange pour tous ceux qui la connaissaient. Et ils sont heureux qu'elle soit maintenant dans un monde meilleur. Aucun autre détail ne sera fourni. Fin du communiqué. L'actrice avait récemment évoqué sa mère lors d'une interview accordée au magazine People. A l'époque, l'actrice confiait au magazine que Patricia trouvait plutôt hilarant son rôle dans le show The Client List, demandant même à la comédienne jusqu'où irait-elle. En attendant, toute l'équipe de Star People présente ses sincères condoléances à l'actrice ainsi qu'à ses proches. Star People est notre page potin de People. Julien Doré, le chanteur, en mode Pop Redemption. Non, il ne s'agit pas du digne successeur de Bichon, son dernier opus studio, Pop Redemption, c'est le nom du prochain film et où l'acteur est actuellement en plein tournage. Pour cette comédie satirique et musicale, le blondinet donnera la réplique à Jonathan Cohen, Gregory Godbois et Yacine. Et si cela ne suffisait pas, l'apprenti comédien reprendra le chemin des plateaux en juillet pour chez nous C3, une comédie avec Judith Godrèche, Marie Kramer ou encore Bruno Volkovitch. Enfin, dernière bonne nouvelle et pas des moindres, le blondinet vient d'être annoncé au casting de Les Courants d'Air, de l'écrivain Sébastien Marnier et où il partagera l'affiche avec Elodie Frégé. Les deux artistes ont par ailleurs décroché les rôles principaux dont le tournage devrait débuter à la rentrée prochaine. Pour l'heure, très peu d'informations circulent à ce sujet. Cinq ans seulement après avoir décroché le statut de nouvelle star, Julien Doré s'apprête à embrasser une carrière d'acteur malgré le succès mitigé de son premier film en solo. Plus d'infos sur Julien Doré sur la toile, juliendoreofficiel.com Star People et l'actu des charts, Maria Carré, retour imminent de la diva. Alors que la belle est entrée en studio depuis maintenant quelques semaines, on en savait guère plus sur son prochain album studio. C'était sans compter sur le dîner concert organisé par Barack Obama et son épouse. Non seulement l'événement a permis de récolter un peu plus de 2,5 millions de dollars, mais elle a également été l'occasion pour les quelques 250 convives d'apprécier la prestation de la diva, dont une surprise, un titre inédit et chanté en live. Bring It On Home, un morceau que la chanteuse a écrit tout spécialement pour l'occasion. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le mini-show a créé l'engouement autant pour les spectateurs présents que pour les fans qui bouillonnent d'en savoir un peu plus sur la nouvelle galette de la chanteuse. Alors, vous l'aurez compris, une nouvelle affaire à suivre. Voilà voilà, Star People, fin de ce numéro, prochaines infos dans notre prochain numéro. Bye ! Sous-titrage ST' 501